L'objet en déplacement Revenons donc sur ces différentes indications. La vitesse, la vitesse moyenne par exemple, s'exprime dans une unité de mesure. Cette unité de mesure pouvait être le km par heure si un vélo, une voiture, un train se déplacent. La vitesse peut s'exprimer en mètres par seconde dans le cas d'un coureur à pied, un sprinter par exemple, ou dans le cas de l'étude d'une bille en chute verticale. Vous pouvez utiliser aussi le km par seconde. Dans ce cas, cette unité est essentiellement réservée à la vitesse de la lumière. Nous avons vu également que pour calculer une vitesse moyenne, nous avons besoin de connaître deux paramètres. Le paramètre est la distance totale parcourue par notre objet. Nous noterons la distance d. Il nous faut également la durée totale du parcours. Et nous noterons cette durée parce qu'il s'agit d'une notion de temps. Prenons un exemple concret pour manipuler cette histoire de distance et de durée. Pour calculer la vitesse moyenne du taxi lors de son déplacement, il nous faut donc connaître la distance totale parcourue par le taxi, d donc, et la durée totale du parcours, que nous notons d. Comment déterminer la valeur de d ? Dans l'exemple que nous vous proposions, vous avez accès à cette carte. Le chemin suivi par le taxi, le trajet, la trajectoire, donc, de ce taxi, peut se mesurer. Si vous regardez précisément, vous verrez qu'une valeur numérique correspondant au chemin en bleu est indiquée. Ici, nous pouvons lire 26,5 km. Ce sont des kilomètres et il s'agit bien d'une unité de distance ou de longueur. Nous enlèons donc que la distance totale parcourue par l'objet est de 26,5 km. Notons donc que d est égale à 26,5 km. Reprenons cette valeur dans cette diapositive. La distance totale parcourue par le taxi est d égale à 26,5 km. Nous allons faire la recherche de la durée. Comment déterminer la valeur de d ? Est-ce que vous pouvez me sauver la vie ? A priori, non. J'ai un avion en marinien dans 25 minutes. J'ai pas eu le temps, il est allé trop vite. Eh bien alors ma peau, il faut ouvrir les yeux, c'est un métier ça. Je voudrais pas qu'on vous enlève votre permis à cause de moi. Ne t'inquiétez pas monsieur. Je n'ai pas le permis. 14 minutes 30. Eh bien ça vous laisse le temps de prendre les journaux et peut-être même un petit café. Bon voyage monsieur. L'indication donnée par le chauffeur de taxi est bien de 14 minutes et 30 secondes. Il s'agit bien d'une durée. Nous pouvons donc indiquer que t est égale à 14 minutes et 30 secondes. Nous avons donc bien les deux indications nécessaires. La distance totale parcourue par le taxi est d égale à 26,5 km. La durée totale du parcours de ce taxi est ici t égale à 14 minutes et 30 secondes. Voyons maintenant comment nous allons pouvoir exploiter ces deux valeurs numériques pour déterminer la vitesse moyenne de notre taxi. Il s'agit d'un taxi. La vitesse sera exprimée en kilomètres par heure. Notez comme ici entre parenthèses. Faites bien attention à votre écriture. Le K, le M et le H sont inscrits ou écrits en minuscules. Pour calculer la vitesse du taxi, il nous faut déterminer, ceci est important, la distance parcourue par le taxi en une heure. Une heure, attention, équivaut à 3600 secondes. Ceci est important pour la notion de temps. Avant de commencer notre calcul, vérifions si les valeurs numériques, à savoir la distance et la durée, sont bien exprimées dans la bonne unité de mesure. La distance totale parcourue par le taxi est d égale à 26,5 kilomètres. La durée totale du parcours, d égale à 14 minutes et 30 secondes. Ce qui concerne la distance, elle est exprimée en kilomètres. Nous avons la bonne unité, nous ne changerons rien. Nous garderons les 26,5 kilomètres. Contre, la durée est exprimée en minutes et en secondes, ce qui complique grandement notre affaire. Vous avez le choix. Soit vous exprimez tout en minutes, ce qui vous fera des virgules et qui n'est pas forcément simple. Soit vous convertissez le temps T en secondes. C'est la proposition que je vous propose de suivre. La durée est exprimée en minutes et secondes. Il nous faut donc modifier cette valeur et essayer d'exprimer ce temps uniquement en secondes. Pour cela, convertissons nos minutes et secondes. Donc 14 minutes et 30 secondes. N'oubliez pas, sur le padlet que nous avons mis à votre disposition, vous avez cette vidéo proposée par un collègue et qui vous explique pas à pas comment convertir des unités de temps. Je vous laisse retourner vers cette vidéo si vous en avez besoin. Toujours est-ce que cette vidéo nous apprend ou nous rappelle, en fonction de notre niveau à tous, qu'une minute est égale à 60 secondes. Ça veut dire que 14 minutes seront égaux à 14 fois 60, 840 secondes. Ici, nous, nous avons 14 minutes et 30 secondes. Pour 840 secondes, vous devez donc ajouter 30 secondes. 14 minutes et 30 secondes sont donc égaux à 870 secondes. Voilà, nous avons nos valeurs numériques dans des unités qui nous conviennent. La distance, 26,5 km, et la durée T, 870 secondes. Je vous rappelle qu'une heure est égale à 3600 secondes. Voilà pourquoi nous avons fait le choix de convertir nos minutes secondes uniquement en secondes. Les deux informations importantes, c'est bien la notion de distance totale et la notion de durée totale. Ces deux valeurs sont importantes parce qu'elles sont proportionnelles. Il est important de comprendre, de se rappeler, que lorsque vous cherchez à déterminer une vitesse moyenne, et bien la distance totale et la durée totale sont deux grandeurs physiques qui sont proportionnelles. Donc, j'ai le droit de dire que la distance totale parcourue par le taxi est proportionnelle à la durée totale du parcours. À partir du moment où je sais que ces deux valeurs sont proportionnelles ou que ces deux grandeurs physiques sont proportionnelles, et bien j'aurai le droit de tracer un tableau de proportionnalité. Je garde donc la notion de distance en kilomètres, la notion de durée en secondes. Je garde dans ma deuxième ligne les deux valeurs numériques que me fournissent mon exemple. La distance d égale à 26,5 kilomètres, qui correspond à la distance totale parcourue par le taxi. La durée t égale 870 secondes, qui correspond à la durée totale du parcours. Nous avons dit qu'une heure était équivalent à 3600 secondes. Voilà pourquoi, dans la durée totale, en tout cas dans la colonne de la durée totale, je rajoute dans ma nouvelle case une nouvelle durée t égale 3600 secondes. Et je vais donc essayer de déterminer la valeur que je vais pouvoir calculer, c'est-à-dire quelle sera la distance qui s'exprimera en kilomètres parcourue par mon objet. Donc je cherche à déterminer la valeur de D. Les deux grandeurs sont proportionnelles. Je vais devoir multiplier la valeur 3600 secondes, ici présente, par les 26,5 kilomètres, que je vais multiplier par 870, de façon à déterminer la valeur de D. Je répète, 3600 multiplié par 26,5 divisé par 870, nous donne la valeur de la distance que nous recherchons. J'ai le droit d'effectuer ce calcul, parce que la distance et la durée sont deux grandeurs proportionnelles. Ce qui veut dire que le 26,5 est proportionnel à 870, et que donc la distance D que je cherche ici sera proportionnelle à mes 3600 secondes. Le calcul donne donc D égale 3600 fois 26,5 divisé par 870. C'est une distance que je cherche, le résultat sera donc exprimé en kilomètres. La valeur calculée nous donne une valeur de D égale à 109,7 kilomètres. Cela veut dire que la distance parcourue par le taxi en 3600 secondes, c'est-à-dire en une heure, est d'environ 109,7 kilomètres. Cela revient à dire, et là c'est extrêmement important, cela revient à dire que sa vitesse est d'environ 109,7 kilomètres par heure. Vous voyez que nous avons la même valeur numérique, mais que l'unité a changé. Ici nous avions des kilomètres, ici nous avons des kilomètres par heure, parce que la première valeur correspondait à la distance parcourue par le taxi en une heure. La barre avec le H ici correspond bien à 109,7 kilomètres en une heure. Voilà, nous arrivons au terme de cette vidéo. Nous avons appris donc à utiliser la distance parcourue par notre objet, ainsi que la durée totale du parcours de cet objet, pour déterminer la vitesse moyenne du taxi. Attention, cela ne nous donne pas les différentes vitesses lors des accélérations ou des freinages de notre taxi. Je vous remercie de votre visite, de votre écoute, et n'hésitez pas à nous contacter si besoin. Au revoir.